Salut les frérots, c'est Francky Foot. On se retrouve pour le débrief de Marseille-Montpellier. Donc voilà, score final 0-0. On est en train un peu de régresser là, malheureusement. C'est normal, après c'est la fatigue je pense aussi, ça y joue beaucoup. Donc voilà, on est à 63 points, on est égalité avec Lyon qui a battu Metz 5-0. Donc voilà, il va falloir se battre jusqu'au bout, comme je le dis d'habitude. Il ne va pas falloir lâcher, voilà. Malgré les absents qu'on a eu ce soir, encore Mandanda, Thauvin, Rami, Rolando. Voilà, on a vu quand même qu'on était supérieurs à cette équipe de Montpellier. Mais voilà, défense à 5, c'est dur les gars, c'est dur à passer. Mais bon, je ne les ai pas trouvés exceptionnels Montpellier, il y avait la place pour les battre. Germain, bon, inexistant, comme d'habitude, il est inexistant. En même temps, quand il y a 5 défenseurs sur lui, tu veux qu'il fasse quoi ? Il est seul en pointe, il ne peut rien faire. C'était un match compliqué, un match compliqué. Mais bon, dans l'envie, dans l'intensité, tout ça, on était là. C'est vrai, la première demi-heure, franchement, ils m'ont régalé, le WM, parce qu'on était là, on était mort de faim. Mais voilà, on fait 0-0. Le penalty sur Mitroglou, regardez encore les images. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de penalty. Voilà, ça aurait été Lyon, on aurait sifflé, bien sûr. Mais bon, c'est Marseille, on ne siffle pas, comme d'habitude. Je ne vais pas faire le mec qui va pleurer sur l'arbitrage. Mais là, franchement, si tu ne vois pas qu'il n'y a de penalty, là, il faut arrêter à un moment donné. Voilà, il faut arrêter. On s'est fait refuser de penalty. Mitroglou qui est rentré, qui a fait une très très bonne entrée. Voilà, il a fait une bonne entrée. Il a eu l'occasion, quand il met le pied, le compte, il fait un arrêt, un magnifique arrêt. Et l'action du penalty, voilà, il y a penalty et c'est tout. Voilà. Bon, après, on va dire que les Marseillais, on est dérageux. On est ici, on est là, on pleure sur l'arbitre. Non, mais là, il y a penalty. Voilà. Donc, si l'arbitre aurait bien fait son boulot, on aurait gagné un 0. Et voilà. Et malheureusement, voilà, il n'a pas vu la faute. Bon, bref, ce n'est pas grave. Maintenant, voilà, il va falloir se concentrer sur l'Europa League. Même si je ne me fais pas de faux espoirs, j'y crois quand même. Mais je ne me fais pas de faux espoirs. Je crois que l'OM, on commence à être fatigué. Après, c'est normal. On est le club français qui a joué le plus de matchs cette saison, malgré l'effectif qu'on a. On est en quart de finale d'Europa League. On est en troisième égalité avec Lyon. Ils sont devant nous au goal à virage. Eh bien, ça va être dur, les gars. Ça va être dur, je suis un peu fatigué ce soir, les gars. Je suis un peu fatigué parce que ça m'a rendu fou ce match. Encore une fois, ça m'a rendu fou. Voilà, parce que tu domines, tu domines, tu essayes. On s'est battus. Ça, je ne vais pas le reprocher. On s'est battus quand même. Mais voilà, tu n'as pas d'avant-centre de renommée de grand calibre. Tu n'as pas d'avant-centre. C'est dur, c'est dur. Et puis, quand tu te manques des Thauvins, je me manque qu'il revienne vraiment. Mandanda, ce qui paraît, on ne le voit plus jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, ça va être problématique, je pense aussi. Mais bon, on va faire confiance à Pelé. Là, ce soir, il a fait son match. Pelé, il n'y a rien à dire. Même si dans les dégagements, il fait peur. Voilà, il fait... J'ai très peur quand il y a Yoann Pelé dans les cages, les gars. J'ai très peur. Mais bon, voilà, on va se battre jusqu'au bout, les gars. Qu'est-ce que les joueurs disaient ? On ne lâche pas, on est là. On sera toujours derrière l'OM. Peu importe la place qu'on finit. On sera toujours là derrière eux à les supporter. Mais voilà, c'était... C'était difficile quand même. C'était difficile. Samson aussi. Samson, excuse-moi, mais tu as été ridicule ce soir. Tous les contrôles de balles, tous les ballons perdus. C'était un truc de fou, Samson. Samson, tu n'as été vraiment pas bon. Pas bon du tout ce soir, Samson. Je ne sais pas si c'était ton ancien club. Tu as voulu être gentil. Tu n'as pas été bon ce soir, Samson. J'espère que tu vas te rattraper contre les psyches. Mais tu n'as pas été bon. Gustavo, très gros match. Stopper, franchement, très gros match. Et je me demande s'il ne faut pas le faire jouer, stopper, finalement. Parce qu'il est monstrueux derrière aussi. Rami, Gustavo, à mon avis, ça doit être costaud derrière. Donc, voilà, les gars, on va se laisser là. Voilà, 0-0, triste match. Mais bon, qu'est-ce que vous faites comme ça ? C'est le foot. Et voilà, merci l'arbitre pour le pénalty. C'est sympa. Merci. Allez, ciao les frérots. C'était Francky Foot. Portez-vous bien. Et je compterai un petit hommage aussi au jeune joueur du Havre de 18 ans qui est décédé. Donc, voilà, je tenais aussi à lui rendre hommage et qu'il repose en paix. Allez, ciao les frérots. C'était Francky Foot.